Bonjour mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ovoire, Mesdames et Messieurs les militants et militantes de notre grand parti, le RACI. Je voudrais, pour commencer, vous saluer. Vous saluer pour le soutien ferme que vous avez pu nous accorder au cours de ces neuf mois de détention. Nous avons pu bénéficier, durant cette période, de vos prières et de toute votre affection. Il est bon que pour la première fois que j'interviens publiquement et en direct, que je puisse vous formuler ma reconnaissance, la reconnaissance de l'ensemble des détenus que nous étions, et même de l'ensemble de ceux qui sont encore là-bas, et que nous attendons tous les jours, dehors ici. Je suis un peu peiné, parce que nous sommes à moins d'un mois de l'élection présidentielle, et on aurait pu, au niveau de notre parti, éviter à nos militants toutes ces polémiques qui sont stressantes. J'imagine leurs douleurs. Moi-même, j'en souffre. Du fond de ma solide, j'en souffrais déjà, parce que la situation que nous vivons est une situation qui n'est pas spontanée. C'est une situation que nous avons vécue, que nous avons vu venir. Malheureusement, on n'a pas pu l'empêcher. Je considère que dans le parcours des grands partis, il faut savoir affronter les épreuves de son histoire. chers amis, je voudrais dire que c'est vrai, je suis sur contrainte judiciaire. Et je me retrouve aujourd'hui en train de prendre la parole malheureusement. Et compliquant ma situation, parce qu'on m'a dit que le procureur Adou Richard s'apprêterait à nos envoyants en correctionnel. Donc je suppose que je suis en train d'aggraver la situation. mais ce n'est pas bien grave. Je pense que la plus grande des prisons c'est le seul de l'homme avec sa conscience. Et moi, quand mon intégrité, mon honnêteté et ma probité sont mises à mal, je sens obligé à chaque fois de prendre ma responsabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. je voudrais construire cette communication avec vous autour de questionnements. Parce que ce sont ces questions qui m'ont amené à décider de vous parler avant date. Et je voudrais donc articuler ma communication comme je suis. qui suis-je ? Ça veut dire en quelle qualité aujourd'hui je m'adresse à vous. Est-ce que c'est le député Kanegui Soro, militant du RACI ? Est-ce que c'est le député Kanegui Soro, président du RACI ? Est-ce que c'est le député Kanegui Soro, président des CHU du RACI ? Ou est-ce que c'est le nouveau militant du RHDP ? Alors, en clair, Kanegui a-t-il été destitué ? Est-ce que Kanegui est parti au RHDP ? Dans quelles conditions Kanegui a-t-il été libéré ? Est-ce que Kanegui a démissionné le groupe parlementaire rassemblement ? Est-ce que Kanegui a reçu de l'argent des autorités ivoiriennes ? Kanegui a-t-il trahi Guillaume Soro et le RACI ? Quels sont les points de divergence qui créent les problèmes entre Kanegui et Guillaume Soro s'il y en avait ? Que peut-il faire Kanegui Soro ? Je pense que ce sont les questions sur lesquelles l'opinion publique m'attend en urgence et qui ont besoin d'être clarifiées. chers militants chers ivoiriens chers ivoiriens je vous parle à ma qualité de président du RACI je vous parle à ma qualité du président du RACI j'ai été informé par les réseaux sociaux que le président aurait été destitué je ne veux pas tomber dans la polémique mais je voudrais juste rassurer les Ivoiriens que le président Kanegui est toujours là il vit il n'a pas démissionné de son poste et les organes de notre parti je dis bien les organes ne se sont pas réunis parce que dans un parti politique un parti politique nous sommes bien un parti politique et un parti politique il est organisé autour d'organes d'abord je voudrais vous faire remarquer que notre parti est organisé autour des organes suivants le congrès la convention le président du parti je vous laisse dans l'ordre du RACI le congrès la convention le président du parti le directoire le secrétariat général le commissariat au compte je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle les l'organe de du conseil d'or et j'en passe ce qu'il faut savoir de façon générale c'est qu'un organe à part le congrès peut-être même la convention un organe ne peut pas se réunir sans procédure c'est-à-dire même le congrès est soumis à une procédure de convoquation ça il faut le savoir ensuite le directoire qui est sous l'autorité du président ne peut même pas dissoudre le président alors je vais vous lire un peu les prérogatives du président et du directoire attribution du président le président inspire et conduit la politique du parti à ce titre il dirige le parti il représente le parti dans tous les actes de la vie civile et politique il propose le bureau du congrès il nomme il dit bien il nomme le secrétariat général il nomme les vice-présidents il nomme les membres des organes rattachés et en communique la liste au congrès il nomme les présidents des structures spécialisées il nomme les coordonnateurs territoriaux il nomme le président des commissions techniques nationales il convoque le congrès et la convention en session ordinaire ou extraordinaire il élabore et soumet au directoire le programme d'activité et le budget du parti pour validation il définit la mission du secrétariat général et reçoit les rapports d'activité de celui-ci il exécute les dépenses d'investissement et de fonctionnement du programme d'activité il procède à l'encaissement des fonds annoués il recrute et licencie le personnel administratif et opérationnel il recrute et licencie le personnel administratif et opérationnel il effectue toutes les transactions courantes nécessaires à la réalisation de l'objet du parti il arrête et soumet au congrès les comptes annuels il veille au respect des statuts et à l'application du règlement intérieur du parti il oeuvre à l'implantation des structures du parti partout où cela est nécessaire en liaison avec le secrétariat général il propose à la convention toute modification des textes fondamentaux ainsi que tout projet de création de structures spécialisées dans le cadre de l'exécution du programme d'activité du parti toutefois les opérations de cession d'actifs d'hypothèques de mise en garantie d'aliénation des biens meubles ou de cautionnement au profit de tiers doivent être autorisés par la convention le pouvoir si des sous sont énonciatifs et non limitatifs ça ce sont les pouvoirs donc du président je vous lis le pouvoir du directoire d'abord le directoire du racisme il est composé du président des vice-présidents le secrétaire général les élus les secrétaires généraux adjoints le président le président des structures spécialisées le directeur de cabinet du président le directeur de cabinet adjoint du président le chef de cabinet du président le président du parti peut en cas de besoin élargie élargie le réunion du directoire à tout autre militant du racisme je dis bien le président du parti peut en cas de besoin élargie le réunion du directoire à tout autre militant du racisme attribution du directoire le directoire à compétence d'assister le directoire à compétence d'assister le président dans l'élaboration des stratégies et des plans d'action du parti il prépare les bureaux politiques périodicité des réunions du directoire le directoire se réunit une fois par mois et autant de fois que besoin sur convocation du président voilà présenté le directoire le directoire au racisme est un organe d'assistance du président du racisme mesdames et messieurs déjà à ce niveau je ne sais même pas si je dois continuer à vous instruire sur l'organisation de notre parti mais si vous comprenez bien que quand je vous ai lu le le les prerogatives du président c'est le président qui nomme le secrétaire général quand je vous ai lu les prerogatives et la composition du directoire vous comprenez vous comprenez bien que le directoire n'est qu'un organe d'assistance du président en fait le directoire est pour le racisme ce que dans d'autres parties les conseillers représentent donc c'est cet organe là qui dit avoir destitué le président du parti pour autres 13 ans c'est cet organe c'est à dire que moi je recrute un assistant et l'assistant lui c'est lui qui décide de débarquer vous comprenez un peu le ridicule mais d'autres points vous permettront de comprendre que l'éviter d'un parti il faut bien connaître ces textes prenons le secrétariat général le secrétariat général est l'organe de gestion et d'animation du parti il est dirigé par le secrétaire général qui est nommé par le président je n'en dirai pas plus prérogative on dit le président du racisme a commis un acte de haute trahison d'ailleurs sur lequel je reviendrai donc je suis amené à venir dans le règlement intérieur sur les prérogatives exceptionnelles du président article 28 lorsque dans l'intérêt du parti lorsque dans l'intérêt du parti des circonstances exceptionnelles ou non rendent difficile le bon fonctionnement des structures du parti et la poursuite de ses objectifs le président prend de plein proie toutes les mesures que requiert la situation il en informe par tout moyen le directoire ça c'est l'article 28 du règlement intérieur du racisme sur les prérogatives exceptionnelles du président toujours dans le règlement intérieur c'est d'ailleurs la même chose que j'ai dit tout à l'heure dans le statut le secrétaire général n'est pas élu il est désigné nommé par le président ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs en tout cas des membres du secrétaire général donc cher ami nous notre parti le président est élu par le congrès qui est l'organe supérieur au président à la rigueur le président raconte à la convention mais d'où vient-il que ce sont les organes sous tutelle ou un organe sous tutelle du président qui dit avoir déni le président est convoqué dans quelles circonstances on fait des sms on appelle des gens à Bidjan on se retrouve dans une petite salle et on dit on a fait une réunion les membres même qui vont à cette réunion ne connaissent pas l'ordre du jour parce que vous avez dû remarquer sur les réseaux sociaux que certains participants ont fait des publications pour marquer leurs protestations parce qu'ils n'ayent pas été auparavant informés de l'objet de cette réunion ça je voulais le préciser mais là je voudrais que les uns et les autres sachent une chose moi même qui suis le président des racines c'est l'assemblée générale constitutive qui m'a donné certaines prorogatives pour construire le parti et pour préparer le premier congrès de notre parti notre parti n'a même pas encore pour faire son premier congrès c'est maintenant que l'assemblée générale m'a investi et m'a dit trouve des gens pour construire notre parti et quand tu seras prêt on convaincera un congrès on trouvera le premier président pour le premier mandat et puis toute la dynamique va s'enclencher donc c'est l'assemblée générale moi même je suis en mission de l'assemblée générale nos textes sont en étude encore à l'état actuel de choses je peux vous dire que les textes du racisme je veux dire que la demande d'accréditation l'agrément du racisme à l'état actuel de choses la demande est sur la table du directeur des services du renseignement qui doit valider parce qu'un parti politique ce n'est pas une association ce n'est pas un petit mouvement un parti politique c'est une organisation qui aspire au pouvoir d'état et à ce titre l'état l'état lui-même quand quelqu'un dit qu'il crée un parti l'état se donne un temps pour faire des enquêtes de moralité pour voir si les gens qui demandent le statut pour exercer en tant que parti politique sont habilités à effectivement représenter un parti politique c'est vrai que nous avons largement dépassé le temps des trois mois que la constitution ivoirienne prévoit c'est pour ça d'ailleurs que nous fonctionnons et ça 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 que les autorités ne nous interpellent parce que les autorités auraient dû terminer toute cette procédure-là dans l'espace de trois mois mais hélas j'ai envie de dire près de deux ans on n'a pas encore reçu nous les documents officiels de l'état du deux cas de voie nous reconnaissons c'est dans l'opinion qu'on nous reconnaît c'est dans la pratique qu'on nous reconnaît mais nos documents sont encore sur la table ça va quand ça va finir sur le directeur général des services de renseignement ça va aller sur le directeur général de la DGAT la direction de l'administration du territoire et qui va peut-être sur l'instruction du ministre de l'administration du territoire nous donner l'agrément pour exercer pleinement en tant que parti politique mais je précise bien les trois mois prévus par la constitution étant largement dépassé de fait nous sommes autorisés par la constitution ivoirienne de fonctionner donc chers amis chers petits amis je ne sais même pas pourquoi vous vous en bouviez je ne sais pas parce qu'après vous avoir fait ça si vous dites que vous avez le parti il va falloir aller changer tous les noms officiels du parti au niveau de la DGAT et auprès des services de renseignement ça il est beau que je le dise pour ne pas que vous induisez nos militants en erreur parce que quand les gens militent d'un parti politique ce n'est pas seulement pour porter quelqu'un au pouvoir d'état mais c'est pour aussi permettre à leurs propres ambitions de clore car certains qui veulent être députés qui a certains qui veulent être maire qui a certains qui veulent être chose comme à l'appel président du conseil régional mais peut-être sénateur qui a même certains qui veulent être plus tard président de l'arrivée du conseil les élections législatives les élections législatives et municipales vont suivre très bientôt ne trompez pas nos militants qui depuis 2013 ont travaillé certains ont travaillé dans leur circonscription pour atteindre ce moment pour espérer au nom du racisme être candidat aux élections législatives être candidat aux élections municipales et bien d'autres si vous leur dites que vous êtes le président du parti alors que un vous êtes dans l'illégalité bien évidemment on n'a même pas besoin d'aller en justice je ne pense même pas d'autres disent non il va avoir bicéphalisme il n'aura même pas de bicéphalisme puisque nos documents sont en train d'être encore à l'étude quand ça va sortir celui à qui la réunération au regard des textes va donner les documents pour dire qu'il est le président du racisme celui qui sera habilité à utiliser tout et j'espère encore que vous aurez le courage de leur dire que le logo du racisme que vous avez droit sur le logo du racisme au regard des textes ne perdez pas mon militant en difficulté parce que quand je vais finir cette communication je demanderai au secrétaire général abjoint charger les questions juridiques et administratives que je félicite pour sa récente promotion le frère s'accélère en vue de permettre la convocation urgente de notre premier congrès mais je prendrai aussi la disposition auprès des chancelleries et auprès de la diplomatie ivoirienne dans la diaspora pour que le racisme ne soit pas un parti du désordre donc cher ami voilà ce que je voulais dire sur le point sur la question Kanegi Kanegi a-t-il été destitué et puis sur la question Kanegi en quelle qualité Kanegi s'adresse aux Ivoiriens aux Ivoiriens aux militants aujourd'hui alors est-ce que Kanegi Soro est parti au RHDP je voudrais rassurer nos militants je suis bel et bien le président national du racisme je compte le démeurer et je compte défendre mes opinions politiques à l'intérieur du racisme que j'aime bien d'ailleurs ça a été toujours mon combat être en mesure de me retrouver avec des amis pour défendre des opinions convergentes et faire en sorte que nous puissions nous attendre sur les outils de combat donc je n'en dirai pas je n'en dirai pas plus on vous a raconté plein de choses on vous a dit Kanegi à l'eau RADP et tout ne vous inquiétez pas je suis je suis bel et bien le président national du racisme le rassemblement pour la Côte d'Ivoire et je le demeure pour toujours dans quelles conditions Kanegi a été libéré mais comme tous les autres Kanegi a été libéré je n'ai pas je crois que le président Guillaume Soro a dit que c'est une action de la diplomatie internationale auprès du président de la République qui a abouti à notre libération d'ailleurs il a dit sur la chaîne qu'il m'avait eu la dernière fois je lui avais renouvelé mon amitié ce qui est vrai j'ai profité aussi pour le saluer à cette occasion pour tout ce qu'il a fait pour ma famille parce que j'ai vu sur le réseau quand on dit que je me plais parce qu'il n'aurait rien fait pour ma famille d'ailleurs sur cette question pour ceux qui me connaissent ils savent très bien que je ne juge pas l'homme sur la base de ce qu'il me donne ils savent ça très bien et je ne cours pas derrière les gens par rapport à ce qu'ils ont mais je tiens à dire merci à Guillaume Soro pour l'encadrement l'affection l'assistance qu'il a donné à nos différentes familles pendant cette période difficile est-ce que Kanegi Soro a a démissionné du groupe parlementaire rassemblement bien cher ami ivoirien ivoirien il est bon que je puisse vous expliquer la genèse du groupe parlementaire rassemblement parce que il avait circulé sur les réseaux sociaux hier un courrier signé de moi annonçant ma démission du groupe parlementaire rassemblement c'est vrai le courrier a résisté c'est le lèvre août dernier d'ailleurs mais il est bon que je vous explique quand j'ai été élu en 2016 à Sirasso le président Guillaume Soro m'a appelé pour me dire Kanegi comme tu as été en indépendant il faut que tu crées un groupe parlementaire indépendant j'ai dit monsieur le président c'est vrai que franchement pour tout ce que j'ai fait pour le RDR et pour toute la souffrance que j'ai connue le RDR m'a lâché ma combattue et j'ai gagné grâce à Dieu et mais aussi grâce à toi Guillaume Soro parce que il est bon que je le dise tu ne m'as pas lâché tu m'as soutenu financièrement tu as appelé certains de mes chefs pour les mettre en confiance j'ai gagné mais ce que je crée aujourd'hui si je crée un groupe parlementaire en 2016 c'est que moi j'ai gagné c'est vrai toi tu as gagné mais toi tu as une autre élection qui est l'élection du président de l'Assemblée nationale c'est tout de suite moi je suis candidat le sentiment que ça va donner au président de la République c'est que son président de l'Assemblée nationale sortant prépare quelque chose et il risque de ne pas t'accorder sa confiance au moment où tu vas aborder une deuxième élection pour être président de l'Assemblée nationale donc pour cette raison laisse moi retourner au RDR pour que toi les conditions de confiance entre toi et le chef de l'État soient réunies pour faciliter ta réélection il m'a dit oui ça c'est vrai mais comment on gère il y a du ce que je vais faire je souhaite que tu choisisses Nyanga Domo Kone député de Diara qui lui a déjà fait un mandat que connaît l'Assemblée nationale je vais en toute discrétion m'associer à lui pour recruter des indépendants ils vont former le groupe parlementaire j'ai appelé aussitôt le député Kébé Mohamadou qui était un des vice-présidents du RACI et qui a quitté d'ailleurs à la suite de ce que il souhaite de vous raconter partout au RADP et je leur ai dit un dernier nyanat du mot à mettre un groupe alimentaire sur pied tout de suite des proches du président sur on commençait à me combattre et ont décidé eux-mêmes de gérer le dossier tu as mérité ce que j'ai dit au RADP et tu as ici à Kafoufana j'ai levé mon pied à quelques jours de l'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale le projet de création du groupe parlementaire a capoté ils n'ont pas pu maîtriser les députés les députés qui avaient déjà été recrutés se sont retirés et sont allés s'associer à Oulah Privat je parle de Kébé Mamadou je parle même des CROD et j'en passe alors quand le groupe a capoté le président Soro était fâché moi quand je rentre à Bidjan je me vois le président Soro je lui dis monsieur le président c'est que moi je vous promets comme l'Assemblée nationale a déjà installé ses organes moi je vous dis de ne pas vous fâcher je travaille avec le député Yaouz Soumaïla qui d'ailleurs aujourd'hui fait partie des dissidents du racisme mais à cette époque l'honnêteté oblige il m'a beaucoup soutenu et nous avons travaillé et j'ai promis au président Soro qu'avant avril 2018 pour la réorganisation de l'Assemblée parce que les organes se renouvellent annuellement je formerai un groupe parlementaire indépendant à l'Assemblée c'est à partir de ce moment que vous allez constater sur ma page chaque jour des députés faisaient des déclarations pour quitter le rassemblement le RHDP et pour venir officiellement au racisme je peux dire ça sur moi aussi que le rapport des forces a commencé à être rigide entre moi et le pouvoir mais très rapidement avant avril nous avons pu réunir yao et moi plus d'une dizaine de députés je crois qu'ils étaient onze ou douze je suis allé voir le président je lui ai dit bon nous avons une douzaine de députés nous sommes prêts à former le groupe parlementaire mais comme vous vous êtes encore au RHDP quand vous allez venir ça va peut-être accroître les noms mais au nouveau du racisme on est une douzaine je pense qu'on peut commencer il a donné son accord mais après concertation avec des membres de son cabinet il m'a appelé pour dire d'attendre plus tard donc c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'au jour où lui il s'apprête à quitter l'assemblée il m'appelle il me dit quand il fait moi un point sur la comporte comment on appelle la formation du groupe parlementaire il est bon on a installé les organes les députés on nous m'a désigné comme le président et choses comme on appelle il restait que vous 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 ajoutez pour en déposer et d'ailleurs j'ai un souci c'est que j'ai certain de mes proches qui disent qu'ils ne sont pas d'accord que tu sois en même temps le président du racisme et en même temps le président du groupe parlementaire donc moi je voulais te demander pardon surtout que tu es sourd moi je suis sourd je veux qu'on laisse le groupe parlementaire à une dame qui va nous rejoindre qui nous a rejoint très géré et qui est du sud faisons la politique autrement je dis ah excellent ça c'est vrai donc au mépris de la tradition à l'assemblée nationale transgéré au libé célestine devient la présidente du groupe parlementaire à l'assemblée sachez qu'à l'assemblée nationale en général quand vous êtes le député rattaché à un parti politique quand vous appartenez un groupe parlementaire en général pour choisir le président du groupe parlementaire c'est celui le plus gradé dans le parti qui a aussitôt pris comme le président du groupe parlementaire prenez Kikawi il est le secrétaire exécutif du Pdci il est le président du groupe parlementaire et rassemblement prenez Amadou Soumaoro avant d'être président de l'assemblée nationale il était le président secrétaire général par intérim du RDR de facto étant à l'assemblée nationale il était le président du groupe parlementaire c'est comme ça que ça fonctionne mais j'ai concédé et puis on a fonctionné et nous sommes allés en prison il est bon que je vous dise que le groupe parlementaire rassemblement d'abord a été l'initiative du racisme et a été créé par le dernier conclave du racisme de 2018 à l'hôtel ivoire pour tous ceux qui ont suivi cet événement c'est à cet événement de l'hôtel ivoire que le racisme qui était jusque là mouvement décide de devenir un parti politique avec un groupe parlementaire qui s'appellerait rassemblement ce sont des résolutions de notre parti parce que c'est bien formé comme je vous l'ai dit un peu plus haut mais dès que le groupe a été mis sur pied des proches du président sur ont décidé de ne pas se reconnaître d'un rattachement du groupe parlementaire au racisme ça a été une longue polémique dans le silence et c'est même des diplomates qui ont fini par nous dire ça fait désordre il faut que vous décidez parce que même quand on s'en a raconté des chancelleries pendant d'autres pendant que d'autres disent on est rattaché au racisme d'autres disent non moi je ne me reconnais pas d'un racisme moi je suis un VCI d'autres disent non 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 moi même là je ne suis pas d'une chose des réunions à la chancellerie on a fini par être interpellé et on a fini par nous ils ont fini par nous dire mais prenons-nous au sérieux organisez-vous c'est pour ça que le groupe parlementaire va se réunir et former son bureau et puis faire un courrier adressé à l'Assemblée nationale informant l'opinion publique que dorénavant et officiellement le groupe parlementaire Rassemblement 1 est rattaché au racisme 2 voilà ses ordres et présente pas gérer comme la présidente mesdames et messieurs quand tu finis de faire tout ça on va en prison Transéré nous quitte et il faut renouveler le bureau de l'Assemblée nationale le bureau du groupe parlementaire alors Transéré nous quittent en janvier nous on a été arrêté le 23 le 23 décembre 2019 en janvier ou février je crois fin janvier je crois Transéré nous quittent c'est seulement ce matin ce matin que je vois sur les réseaux sociaux je dis bientôt je vois sur les réseaux sociaux qu'un nouveau président du groupe parlementaire l'Assemblée a été prouvé pourquoi ce long silence parce que quand Transéré est parti le président Soro a demandé aux députés de se consulter de se conserter ceux qui sont en exil ceux qui sont en évidence ceux qui sont en prison pour dégager un nouveau président sur les 14 que nous restions non les 13 que nous restions parce que en même temps il y a eu des infections 11 députés décident qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César donc Canigui est le président du RACI il est le plus gradé des députés qui sont en détention 2 l'organisation le groupe parlementaire a été son initiative après la première échec 3 choses comme on appelle si on lui donnait ce statut ça augmentera la pression sur le pouvoir en vue de faciliter la libération mais quand le choix de la majorité écrasante des députés a été porté sur Canigui et que le rapport est parti sur le président pour validation et qu'on saisisse l'Assemblée nationale on n'a pas eu de retour pendant 2-3 mois les députés ont commencé même à bouder les rencontres avec les autres groupes parlementaires jugeant anormal le silence du président Donner Duracy sur la recomposition du groupe parlementaire en disant mais s'il ne forme pas nous on ne peut pas aller à des réunions avec les autres groupes parlementaires et les autres groupes parlementaires peuvent juger de la véracité de ce que j'ai dit ou pas l'Assemblée nationale aussi l'Assemblée nationale à mettre reprise pendant ces 9 mois nous a interpellés sur le vif au niveau de la direction de notre groupe parlementaire un jour le président Soro m'appelle il m'a dit je te confie la mission de concertation parce qu'il faut qu'un temps comme les textes le disent quel que soit quand j'ai lu les prorogatures exceptionnelles on vous dit bien le président du racisme par tous les moyens trouver les moyens pour communiquer même si c'est difficile donc même en prison je ne le cache pas j'avais trouvé un circuit quand c'était difficile pour tenter de décanter la situation je le dis je suis sous contrôle judiciaire mais je suis obligé de le dire c'est ce que j'ai fait mais quand j'ai fini de faire la concertation la majorité des députés disent qu'elle dit il faut que tu prends la direction du groupe parlementaire deux ou trois personnes se sont opposées on est resté bloqués et le président n'a pas tranché jusqu'à ce qu'un jour je sois informé que le choix et ça c'est tout récemment le 9 août le choix a été porté pendant le 7 août c'est un jour de l'indépendance que le choix aurait été parce que je n'ai même pas été consulté le choix aurait été porté sur le député je ne disais pas son nom entre moi et mon patron je prends donc à partir de ce jour j'ai commencé à vivre deux prisons la prison du président Ouattara et la prison de mes compagnons je trouve finalement la solution pour ne pas continuer à provoquer à cause de ma petite personne un dysfonctionnement du groupe parlementaire qui devrait être en ce moment où nous étions dans le besoin un outil de pression j'ai cru nécessaire d'écrire exclusivement au président Sourou pour lui dire que je démissionnais du groupe parlementaire que je voulais qu'il acte ma démission du groupe parlementaire mais je restais à sa disposition pour le reste du combat juste pour permettre la finalisation de l'organisation du groupe parlementaire cher ami les députés m'écoutent les institutions m'écoutent les juristes m'écoutent quand on démissionne à l'Assemblée Nationale d'un groupe parlementaire ce n'est pas à un autre député ou au chef du parti on écrit c'est au président de l'Assemblée Nationale on écrit pour dire que monsieur le président de l'Assemblée Nationale à partir d'aujourd'hui je démissionne du groupe de tel groupe parlementaire pour rejoindre tel groupe parlementaire c'est à partir de ce moment que le secrétaire général de l'Assemblée Nationale prend acte de ton changement politique le courrier qui a circulé sur les réseaux sociaux vous avez pu bien voir que le courrier n'était pas adressé au président Amadou Soumaro mais bien à Guillaume Soumaro entre lui et moi pour que lui puisse accepter que je me retire au regard du problème de confiance qu'il y avait entre nous pour qu'il puisse former le groupe comme il le voulait il n'a pas accepté il n'a pas accepté et quand il n'a pas accepté j'ai abdiqué à mon corps défendant et il m'a même dit ah Kamigui ne fait pas ça parce que je viens même d'apprendre que Nyanga Soumaro a vendu avait vendu lors de la modification constitutionnelle la révision constitutionnelle je ne sais plus il avait vendu son vote au RADP donc apparemment si tu n'avais pas été vigilant j'allais faire un mauvais choix donc je renonce donc tu n'as pas besoin de dévisionner c'est ce courrier là curieusement c'est ce courrier qui est publié sur les réseaux sociaux hier par mes dissidents si je peux l'appeler comme ça d'où vient-il je n'en sais rien mais en tout cas ça ne fait que renforcer sur moi le sentiment de crise de confiance mais d'ailleurs au-delà du raci cher ami je suis député Ouagara même qui m'a envoyé en prison c'est vrai quand il a tenté de m'arracher dans la condition qu'on sait mon immunité mais il ne m'a pas arraché mon statut de député mon salaire n'a jamais été bloqué ça aussi il faut que je le dise donc je mérite respect et considération donc jusqu'à preuve du contraire je suis membre à part entière du groupe parlementaire rassemblement vous trouvez normal que ce matin ce soit sur les réseaux sociaux que moi qui ai souffert pour former un groupe parlementaire dans les conditions que je vous ai définies que ce soit sur les réseaux sociaux que j'apprenne qu'un nouveau président du groupe parlementaire a été trouvé vous trouvez ça normal pour quelqu'un et pour des gens avec qui je ne m'ai pas pour une prétendue justice vous trouvez ça normal allez-y leur demander qu'avant de désigner le qui m'a de camarades une seule minute je m'ai appelé pour dire qu'on désignait le qui m'a de camarades mais il y a la situation interne au racisme c'est un fait mais il y a le groupe parlementaire qui est une affaire d'assemblée nationale donc que tu aimes la tête de Kanegu ou pas d'ailleurs qui fait partie du groupe parlementaire c'est obligé que vous devez me consulter même si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui ce que je fais pourquoi l'homme noir est comme ça pourquoi on est comme ça chez nous les sénfaux on dit Guillaume Soro est sénfaux quand il dit Soro est sénfaux il sait bien ce que ça veut dire ça veut dire la souris parce que nous les sénfaux on aime mettre certaines choses quand tu vas au champ et tu tues les souris de champ il y a un dit ça comme ça pour ne pas qu'après le Koyara déjà vous mangez toutes les souris d'Abidjan des caniveaux de pas de souris de champ quand on tue les souris au champ et puis on veut braiser pour manger le goût de la souris on a son avant-goût à partir de la queue parce que la queue il n'y a pas beaucoup de sang dedans donc vite ça cuit et puis on peut déjà manger la queue et à partir de la queue on peut savoir si la souris va être amère parce qu'il y a des souris qui ont la chair amère ou pas pourquoi on fait ça pourquoi on confond tout mais c'est qu'on oublie c'est qu'on oublie c'est quoi je vais être méchant jusqu'à preuve du contraire ce qui se passe au Palme Club ce n'est rien d'autre que de la plaisanterie je suis le président du RACI et que le groupe parlementaire est officiellement déclaré au Nouveau de l'Assemblée Nationale comme étant un groupe rattaché au RACI et que par conséquent le président du RACI peut écrire à l'Assemblée Nationale ça on oublie ça ça on oublie même si on considère supposons même que vous vous considérez que je ne suis pas votre président mais je suis député ça ce n'est pas quelqu'un qui décide ça c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide ça et jusqu'à la fin de mon mandat je le suis consultez au moins sur ce point là étant entendu qu'il n'y a pas de démission pourquoi vous confondez tout et avec ça nous sommes en train de vouloir être l'alternative crédible alors chers amis pour ne pas vous fatiguer en venant à cette longue communication ce matin j'ai pris acte de ce que j'ai vu sur le net je vais demander aux députés Bassatiri Fofana eux aux députés Soumaro Isiaka de s'approcher d'un service de l'Assemblée Nationale pour savoir ce qu'il y a lieu de faire donc après cette conférence je vais je vais voir avec eux c'est tout le député Bassatiri qui lui est le restaurant administratif de notre parti pour voir ce qu'il y a lieu de faire Est-ce que Kanegui a reçu de l'argent des autorités ivoiriennes ? La dernière fois j'ai fait un poste quand nous étions dans la crise un grand frère avait l'habitude de me dire quand la pluie n'a pas rempli la barrique ce n'est pas la rosée qui va remplir j'ai été un compagnon de Guillaume Soro dans la crise et je suis heureux au moment de faire cette communication je suis à Corobo et je prends témoin les populations de Corobo pendant toutes les 10 années de gouvernance que j'ai faite à Corobo avec Fofier les populations de cette zone peuvent savoir si Kanegui alors qu'il avait beaucoup de possibilités à se donner les moyens d'enrichissement j'invite quiconque à commencer par le secrétaire général des forces nouvelles l'ex-secrétaire général des forces nouvelles j'invite quiconque a venu faire sortir tout ce qu'il y a pour montrer que pendant la crise Kanegui a cherché à s'enrichir pendant 10 ans j'ai plutôt joué un peu le rôle aussi de contre-pouvoir entre l'armée et la société civile que je représentais Fofier lui-même quand on se voit de temps en temps on s'en met à dire les gens nous trouvent complices alors que parfois Fofier et moi parfois on s'entendait pas du tout pour ceux qui me connaissent qui me pratiquent ils le savent Guillaume Soro en plus d'être secrétaire général a été premier ministre pendant longtemps sous Babo et sous Ouattara mesdames et messieurs Guillaume lui-même on m'a dit qu'après cette communication il viendra parler sûrement qu'il viendra pour se prononcer si si j'ai couru régulièrement le voir pour lui demander de l'argent dans le but de marcher Guillaume a fait le plus long mandat du premier ministre j'étais avec lui Alassane Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui à un moment donné sur le campus les gens se cachaient même pour acheter le journal patrioteau libéral les gens se cachaient mais pour braver les gens j'étais un des rares étudiants si c'est Ibrahim Bakongo peut le témoigner et il m'avait pris à se mettre à cette époque à propos de ça tous les jours m'a tenu c'était le tricot de meeting d'Alassane Ouattara parce que pour moi il fallait que son image soit collée et vendue quelque soit ce que ça pouvait me coûter d'ailleurs c'est pour ça que je suis allé au forum de réconciliation en 2001 j'ai été laissé sur le campus pour mort mais quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2010 mais vous chers amis quand même la porte de la Magdougon ne m'était pas fermée la porte de Riette d'Agri et d'autres menins ne m'étaient pas fermées je n'ai jamais eu de collaboration avec Alassane Ouattara je ne l'ai jamais recherchée demandait un jour de 2016 il m'appelle en pleine crise pour s'entretenir avec moi ça j'ai fait ce contrat à Guillaume Soro je n'ai pas rentré dans le contenu il m'a demandé est-ce que le président tu as cherché à avoir le président je lui ai dit non pourquoi je chercherais à avoir le président si j'ai à l'Assemblée nationale Guillaume Soro qui est son collaborateur direct si j'ai dans ma région Amadougon qui est mon premier responsable politique et puis toi grand frère qui est un ami pourquoi je le fais donc malgré ce que j'ai subi malgré les peines les douleurs Alassane prend le pouvoir 2011 fin 2012 d'abord même il faut savoir quand il prend le pouvoir en juillet moi je fais un accident je perds ma jambe gauche en mission en mission et quand je perds ma jambe gauche en mission je prends un crédit bancaire moi j'ai battu une campagne de 2012 il est en vice chez moi mes populations sont là pour témoigner et quand j'ai été lu je n'ai pas dit Guillaume n'a rien fait il a remplacé mon véhicule mais j'ai aussi pris un crédit de 21 millions la PSI il y a des traces là-bas où vous pouvez aller vérifier pour aller me faire soigner en France et me faire une proteste à ce moment-là où ça se flaculait douce en Guillaume, Soro et tout le monde je n'ai pas cherché à Wadland j'ai préféré prendre mon salaire de député pour aller me soigner alors que je me suis blessé d'admission c'est maintenant on est à un mois de la fin de pouvoir parce qu'on va à des élections que je vais aller gâter mon nom vous aussi ce plus n'a pas rempli Baric c'est pas Rosé qui va remplir qu'a-t-il trahi Guillaume Soro non Kadegi n'a pas et ne croit pas avoir trahi Guillaume Soro Guillaume Soro on m'a dit qu'il va intervenir à ma suite c'est très bien ça permettra de faire éclater la vérité la vérité d'ailleurs même tenant compte de mes conditions de justice et tenant compte de cette réalité je me dis que quand je rentrerai peut-être habitant je donnerai des compléments d'information sur la base de ce que lui viendra dire parce que les Ivoiriens ont besoin de la vérité surtout les Ivoiriens ont besoin de savoir qui et qui cherche le pouvoir et qui sont-ils réellement donc quand je rentrerai dans le jour à venir peut-être qu'il pourrait avoir une deuxième communication et à partir de là pour moi ce sujet là c'est raclou parce que je ne compte pas faire comme d'autres personnes quand ça ne va plus avec un ami ou bien même s'il y a des divergences on ne se met pas à se dire des méchancités rassurez-vous quelle que soit l'évolution de cette situation je ne vais pas revenir sur ce sujet il n'y a pas de trahison entre Guillaume et Guillaume et moi non je pense plutôt qu'il y a des divergences et ça cher ami ce n'est pas maintenant que ça ça a commencé les divergences entre Guillaume et moi ne datent pas d'aujourd'hui ça on a je ne sais pas pourquoi c'est comme ça mais on a toujours eu des rapports de franchise moi je n'appelle ça comme ça parce que si on est ensemble aujourd'hui ça veut dire qu'on n'est pas aussi dans l'animosité on n'est pas de l'essai mais c'est mon patron c'est mon patron il restera mon patron mais Camigui est quelqu'un qui aime vraiment défendre aussi ses opinions et sur ça il défend il parle à qui il veut franchement je parle moi aussi franchement je pense que ça peut ça parfois il y a des pics c'est tout d'ailleurs comme attendez que je raconte une anecdote bien sûr ma missy fauteuil blanc ce jour elle a envoyé son âme le génère watao m'arrêté à courroux parce que j'avais eu quelques crises avec un fonds sur eau je devais arrêter par watao ce voit par la rue à courroux pour me chercher faut que je lui dis non ne le fais pas une chose comme je m'en vais j'ai été auditionné pratiquement par la 3h30 et Soro était entouré de Konate Sidiqi qui peut de témoigner le général Somaïna Bakayoko il peut de témoigner Fofier lui-même est témoin Thio Fosier est témoin et Soro lui-même et puis Sidiqi Konate voilà ceux qui étaient dans la salle ils m'ont mis ce fauteuil blanc pour me auditionner j'ai donné mes explications j'ai été suspendu dans les forces nouvelles pendant longtemps avant d'être réhabilité et nommé délégué général des forces nouvelles par le commandement donc je veux dire qu'il peut y avoir des points de divergence mais maintenant nous sommes dans l'arène politique et là aussi on a quelques divergences parce que Guillaume Soro dit que lui il n'est pas il n'est pas parti politique moi on a souvent parlé il dit que il estime que le parti politique soit la base de la division des Ivoiriens et il voulait essayer une autre méthode donc d'où son idée d'avoir un mouvement citoyen moi je suis plutôt parti politique je veux dire que le parti politique sont des outils de démocratie sont des outils qui doivent participer à la formation démocratique des peuples et que là-bas on peut mieux contrôler mieux guider mieux orienter les luttes politiques sur ça on n'est pas d'accord c'est d'ailleurs pour ça que quand je créais le racisme parce qu'on a dit que c'est Guillaume Soro qui a créé le racisme quand je créais le racisme le jour où je suis allé voir Guillaume Soro fin 2012 pour lui dire moi je pense qu'à la fin de tout ce rouleau je sais qu'avec ta carrière tu auras des ambitions présidentielles mais tel que moi j'ai fait ma petite lecture tu risques d'être de te sentir trahi tu risques d'être trahi donc au lieu que nous tous que sommes autour de toi nous courons pour chercher des postes comme moi j'ai été élu et je suis j'ai été un militant engagé du FDR en contact avec les bases FDR laisse-moi rentrer pour commencer à installer une structure à ton profit plus tard Guillaume Soro m'a chassé de son bureau quand je lui ai dit ça il a pensé que je voulais le séparer de Ouattara il m'a chassé je suis retourné le voir une deuxième fois il ne m'a pas écouté c'est la troisième fois alors que j'avais déjà mis le rassi sur pied on avait déjà fait la première réunion que quand je me suis réuni au Golf Hotel que j'ai convaincu les cartes qu'il fallait prendre Guillaume Soro comme le président d'honneur du rassi et Guillaume Soro est resté président d'honneur je n'ai jamais obligé Guillaume Soro à prendre une carte de militant rassi Guillaume Soro n'a pas de carte de militant rassi d'autres parmi autour de lui ont créé leur organisation plus tard bien plus tard quand ils ont senti qu'il allait vraiment vouloir aller s'engager mais quand chacun a créé ils sont allés lui remettre des cartes au nom de leur partie moi j'ai préféré ne pas l'obliger Jean Servais il n'a jamais demandé des cartes je n'en ai fait donc voilà comment on a créé le rassi de temps en temps il a aidé le mouvement d'ailleurs on m'a dit il avait donné 10 millions pour prendre un siège c'était en 2014 d'accord c'est vrai Guillaume Soro avait donné 10 millions pour prendre un siège siège qu'on a cherché d'abord dans un premier temps qu'on n'a pas trouvé mais de vous à moins quand on prend un siège on met un équipement il y a du personnel qui doit rester la matin-midi-soir les gens doivent manger on ne faut payer les factures imaginez même vous-même si on avait un siège depuis 2014 après on ferait quoi j'ai été obligé de demander à ma famille de rester à Kourou et j'ai pris une partie de la maison pour faire siège que je paye chaque mois qui a trahi et j'ai trahi comment mais je reconnais une chose le karim l'engagement politique la détermination de Guillaume Soro a facilité l'implantation du racisme ça ne pas lui reconnaître aussi est malhonnête oh moi je ne mentirai pas vous avez la première fois quand Guillaume Soro m'a mis sur le fauteuil blanc de la crise avant de commencer à lui parler je lui ai dit tu es sénifo et je suis sénifo pour que tu me crois je vais jurer sur le bois sacré que j'ai fait Thieu Fosy était là il me regardait et j'ai juré sur le bois sacré avant de commencer à parler nous c'est une fois qu'on jure sur le bois sacré on sait ce que ça veut dire je jure aujourd'hui encore sur le bois sacré mais je ne vais pas non plus être en train de marcher à Guillaume Soro et puis ne pas lui dire faisons ceci faisons cela non donc divergence oui mais trahison pour l'instant j'attends qu'on me dise vous avez fait donc donc j'ai parlé de la démarche politique lui il est plutôt mouvement moi je suis parti et puis il y a eu comme je vous l'ai expliqué un peu largement la question du groupe parlementaire et je suis arrivé à la conclusion et ça vraiment je l'ai dit aux proches tu es en prison j'en ai souffert j'en ai souffert parce que quand j'ai regardé l'évolution des choses au-delà du racisme au-delà de tout Ouattara je fais tout je viens au pouvoir je laisse ça je me mène je fais Guillaume Soro et plus les choses d'avance j'ai tiré la conclusion simplement qu'il y a une crise de confiance peut-être que quelque part il n'a pas confiance nous ne cachons pas certains de ses proches ont passé pendant toutes ces années à lui dire notre année il y a un plan B machin machin même le racisme que nous avons créé on a passé le temps à dire aux gens non si vous restez au racisme si Guillaume est président vous n'avez rien à voir c'est pas moi qui va confirmer ça c'est le militant c'est ça le monde de la base quand je suis en prison c'est en ce moment là qu'on lasse une offensive pour recruter pour récupérer toute la base du racisme alors qu'avant d'aller en prison au bureau politique le patron avait dit 1 plus 1 doit être égale à 2 lors d'un bureau politique et quand moi je vais en prison on profite de ma prison pour leur déstabiliser le racisme pour aller garnir le GPS alors qu'un plus 1 doit être égale à 2 j'ai tiré la conclusion qu'il y avait une crise de confiance à ce moment là je vivais en 2 prisons la prison de Ouattara et la prison des miens et j'ai prié à Dieu de toucher le coeur pour que cette situation s'arrête et c'est pour ça aussi que je demande pardon aux dirigeants ivoiriens je leur demande pardon de libérer les prisonniers je leur demande pardon vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que les gens ressentent en prison je leur demande pardon je ne le dis pas parce que forcément il faut les libérer pour que le RADP en profite je leur demande pardon ils n'ont qu'à libérer les prisonniers je suis à Kourougo il y a un an ici il y a des femmes à Abidjan il y a plein de camarades Simon Soro est malade je leur demande pardon ils n'ont pas fait à cause de Dieu ils n'ont qu'à libérer les gens et ils n'ont qu'à laisser chacun tant que la personne ne touche pas l'intégrité du territoire ils n'ont qu'à laisser chacun parce que je sais ce que j'ai vécu j'ai vécu deux prisons et je ne l'ai même pas caché professeur Djibo le maire Cardula le petit Lagui docteur Toureau Maca ils savaient tous que de jour je disais quel jour je vais traverser cette porte je n'ai même écrit un texte quand tout irait mieux je publierai le titre est-ce que j'aurais dû tout ça pour vous dire que ma posture d'aujourd'hui le débat que je soulève aujourd'hui n'est pas un débat de trahison pour moi n'est pas un débat seulement de simples divergences parce que pour moi et c'est là que je vais terminer que tu dois faire pour moi quand j'ai décidé de faire de la politique j'ai décidé d'apporter mon gré de sel dans le débat d'idées c'est d'ailleurs ce que moi je peux faire et je suis très attaché à la justice et à la liberté je combattrai toute forme de justice toute forme de justice quelles que soient les circonstances et d'où qu'elles viennent sans faufiant et je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire retienne de moi quelqu'un qui est attaché et à la liberté et à la justice ensuite c'est que je veux que nous fassions notre génération nous devons faire en sorte que nous puissions convaincre nos populations il faut convaincre et non vaincre nos populations parce qu'on a tout dit à n'a pas dit le monde entier reconnaît Ouattara comme un brillant économiste au moins on le lui reconnaît le reste là si on veut faire politique on peut faire ça on le reconnaît le monde entier les Ivoiriens savent que Papa Bédier a été président de la Côte d'Ivoire c'est vrai que ça s'est mal terminé mais aujourd'hui c'est un nombre de dialogue et il a sa valeur d'ailleurs quand il quittait le RADP on vendait moins sa pauvre aujourd'hui la remobilisation du PNCI surprend malgré ses 86 ans sa capacité à fédérer les gens derrière lui le président qui a fait la CPI on a beau parler mais des millions d'Ivoiriens aujourd'hui sont attachés à lui parce que pour eux ils laissent certaines valeurs que ce soit Ouattara que ce soit Bédier que ce soit Babo si notre génération veut prendre l'alternative veut être l'alternative nous devons de par notre façon de faire de par notre façon de nous organiser de par notre approche faire en sorte que notre peuple soit rassuré que notre peuple aide l'espoir que notre peuple quitte l'angoisse que notre peuple soit mobilisé autour du projet que nous leur proposons c'est pour ça que quand j'organise le RACI quand vous prenez les deux membres du RACI le RACI est organisé un peu comme l'administration ivoirienne et comme le gouvernement pour que déjà à ce niveau nous nous essayons moi c'est ce que je vais poursuivre à mon petit niveau libre c'est cette confidence que j'ai faite à certains de mes camarades et qui a tout soulevé tout ce branle-bas oh tu as 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 tout ce qui me connaissent ils savent que si il avait quitté guillaume sur le sujet qui était guillaume sur le jeu je l'appelle je lui était quitté voilà et puis il ne s'agit pas de moi seul c'est une confidence que j'ai faite donc au regard de tout ce qui s'est passé moi je vais demander au député ici à Kassoumahoro de commencer de consultation à Bilgan dans ces deux jours pour que comme celui qui a su l'interim pour que très rapidement nous puissions réorganiser entièrement le secrétariat général du parti et puis quand je rentrerai à Bilgan je convoquerai le directoire de notre parti et le directoire solennellement se prononcera sur l'actualité sociopolitique ivoirienne et sur la présidentielle de 2020 mesdames et messieurs j'ai été long ça le mérite au moins peut-être de me permettre de dormir aujourd'hui est-ce que j'ai mal fait est-ce que j'ai bien fait à des moments donné notre seule conscience notre seule conscience ne peut plus être le juge il faut que d'autres consciences têtes à te juger toi-même c'est pour ça que je suis venu vous parler et laisser l'histoire trancher je vous remercie je vous remercie je vous remercie